On va démarrer immédiatement avec la première des tableaux ronds de la journée autour de la question du rôle pour la donnée dans l'industrialisation du développement durable. J'appelle Corinne de Bilbao, si vous voulez bien la présidente de Microsoft France, si vous voulez bien prendre place. Guillaume Bory, directeur général d'AXA France. Olivier Girard, président de France et Benelux d'Accenture. Et Rime Théraoui, chief data officer et global ESG risque exécutif du groupe BNP Paribas. Et je vais laisser le soin à Jérôme Chapuis, mon confrère rédacteur en chef de La Croix, d'animer cette table ronde pour 45 minutes. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc ensemble pour 45 minutes pour échanger sur une thématique qui est cruciale, au vu notamment, les ministres le rappenaient à l'instant, de l'été que nous venons de connaître, de l'hiver qui se profile. Comment la data peut-elle contribuer à industrialiser le développement durable ? Les entreprises collectent aujourd'hui des milliards de données. Ces données peuvent jouer un rôle pour optimiser les ressources, l'efficacité énergétique, pour éviter la surproduction. Encore faut-il vouloir et savoir les utiliser. La question est donc de savoir comment nous pouvons collectivement non seulement accélérer, comme cela a été dit, mais aussi changer d'échelle. Question qui a fait l'objet d'un groupe de travail au printemps, auquel ont participé, entre autres, Microsoft, AXA, BNP Paribé et Accenture. Un certain nombre de propositions ont été formulées. Nous allons les évoquer avec vous. Et je commence sans plus tarder par vous, Corinne de Bilbao, présidente de Microsoft France. Vous allez nous dire d'abord, pour commencer, ce qui, pour un groupe comme Microsoft, apparaît prioritaire, quand on aborde cette question du rôle de la data face aux défis environnementaux. Bonjour à... Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous l'avez rappelé dans les propos liminaires, il y a une très grande urgence climatique. Et je vais dire que j'y suis personnellement particulièrement sensible, puisque je viens de la région de la Gironde. Donc j'étais particulièrement touchée personnellement par ce qui s'est passé cet été. Et c'est vrai que ça n'est pas fini, puisqu'on va vers encore des grandes catastrophes climatiques. Et donc on ne peut plus être indifférent. Et il est temps d'être dans l'action. Et on va revenir sur le sujet de la data. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, pour Microsoft, et je pense qu'en général, c'est important à la fois d'être nuancé dans ses propos et dans ses affirmations, et aussi d'être responsable. Être responsable, c'est quoi ? C'est commencer par, je dirais, un peu balayer dans sa cour. Et quand on regarde le sujet du numérique, par exemple, aujourd'hui, le numérique est responsable de 4% des émissions de COD planétaires. Et évidemment, avec l'évolution et le développement du numérique à grande échelle, et on l'a vu avec la pandémie et le travail hybride, ce chiffre est amené à être doublé d'ici 2025. Donc ça, c'est déjà un sujet dont on souhaite s'occuper. Alors, je dis, il faut être nuancé, parce que si on regarde, finalement, la balance entre le développement du numérique et le fait qu'on ait évité beaucoup de déplacements, beaucoup moins de véhicules sur les routes, etc., le net net, il est positif. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet dont on se préoccupe. Et Microsoft, mondialement, a pris des engagements colossaux qui sont d'être négatifs en carbone d'ici 2030, d'avoir retiré d'ici 2050 tout ce qui a été émis sur la planète, avec, évidemment, et on va revenir sur le sujet de la data, une obligation de transparence qui, d'ailleurs, pour être totalement transparent, on arrive pas mal à baisser le scope 1 et 2, et sur le scope 3, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est déjà s'occuper de la partie numérique. Et il y a beaucoup de choses. On s'est engagé à 100% des data centers alimentés par des énergies renouvelables d'ici 2030. On a beaucoup avancé sur ces sujets-là. La recyclabilité des serveurs aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément totalement comprises quand on regarde sur les émissions du numérique. La réalité, c'est que 75% des émissions, ce sont les serveurs. Et donc le travail qu'il faut faire, c'est travailler sur la recyclabilité, notamment, de ces serveurs. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui nous touche aujourd'hui, c'est la data et le numérique peuvent aider à régler les 96% autres. De l'agriculture de précision, une supply chain plus résiliente, l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est tous les sujets où la data devient super importante. Et donc nous, on considère que la data, elle a un impact positif sur l'environnement. Parce que, d'une part, il faut savoir mesurer. Ce que vous ne mesurez pas, ça c'est partout dans les entreprises, vous n'agissez pas. Et donc il n'y a pas de conséquences. Et c'est d'autant plus important que, petit rappel, et c'est le groupe de travail l'a rappelé, 9% seulement des entreprises dans le monde mesurent le scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire l'ensemble. Rappelez le scope 1, le scope 2, le scope 3, parce que peut-être que tout le monde... Alors le scope 1, c'est vos propres émissions. Le scope 2, c'est toute la partie approvisionnement énergétique. Et le scope 3, c'est à la fois vos fournisseurs et vos clients, pour simplifier. Et donc ça, ça implique effectivement d'avoir accès à l'ensemble des données et d'avoir des mesures qui soient efficaces et crédibles. C'était une étude du BCG, d'ailleurs. C'est 9% globalement. Et encore que, quand vous sortez ces données, qui sont souvent sur des fichiers Excel, 30 à 40% sont fausses. Vous voyez, on part d'assez loin en termes de données, quand même. Donc les directeurs RSE et les directeurs géniaux, en général, ont un travail qui est difficile. Donc la mesure. Deuxièmement, le sujet de toute l'efficacité et l'efficacité énergétique. Et là où la data, et on le voit avec, aujourd'hui, ce qui se passe en termes de menaces, enfin menaces qui ont pour objectif de nous protéger aussi, de rationnellement dans le domaine de l'énergie. L'efficacité énergétique et comment la donner pour construire des analytiques va pouvoir aider, notamment, à améliorer nos consommations en termes d'énergie. Et puis, le troisième sujet sur la data, c'est aussi le fait que ça va être un outil important de reporting. On va pouvoir, effectivement, reporter de manière beaucoup plus fiable cette empreinte carbone et donc agir, mesurer, contrôler de la même façon qu'on peut le faire avec des données financières. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, de manière simplifiée, le rôle de la data et ce sur quoi on peut agir. Rime Théraoui, Chief Data Officer de BNP Paribas, vous avez participé au groupe de travail qui s'est appuyé, d'ailleurs, sur un certain nombre de données, notamment une étude Accenture sur laquelle on reviendra dans un instant. Vous insistez sur la nécessité d'établir un cadre normatif. Pour vous, c'est la priorité ? Bonjour à tous. Donc, effectivement, la normalisation, ça peut sembler rébarbatif et un peu conceptuel, mais c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, comme l'a rappelé Corinne, notre groupe de travail partageait une conviction très forte que ce sujet de la data est absolument stratégique si nous voulons faire du développement durable de façon sérieuse, de façon industrielle, de façon systématique et à grande échelle. On ne peut pas faire l'économie de cela. Aujourd'hui, par exemple, dans le monde financier, il est impensable d'octroyer un crédit à un client sans regarder ces données financières. Et de la même façon, il devrait être impensable de faire ça sans regarder les données extra-financières. Donc, à partir de là, se pose immédiatement la question de la normalisation. Quelles données et pour mesurer quoi ? Donc, la première proposition de notre groupe de travail a porté sur la création, effectivement, de consortiums sectoriels, multiparties prenantes, pour normaliser des indicateurs d'impact environnemental. Donc, des sortes d'éco-scores, si vous voulez. En effet, si on n'a pas ce type de cadre normatif, il est très, très difficile d'avoir des indicateurs qui soient comparables, c'est-à-dire qui s'appuient sur des données sources et sur des méthodologies de calcul homogènes. Aujourd'hui, chaque entreprise calcule lorsqu'elle le fait, un peu comme elle l'entend, ses impacts, et avec des données qu'elle sélectionne elle-même. Donc, c'est extrêmement difficile, et notamment quand on parle de choses concrètes, et donc, par exemple, pour le consommateur final, de comprendre quoi que ce soit, à ce qu'il regarde, à ce qu'il consomme, et encore moins de comprendre la performance à la fois en absolu et en relatif. Voilà. Donc, il faut normaliser les indicateurs. Et les données sous-jacentes. Alors, il est vrai qu'il existe déjà certains indicateurs sur des sujets bien précis, par exemple, l'empreinte carbone. Il est également vrai qu'il y a des initiatives en cours pour normaliser des reportings sur ces problématiques-là, et notamment au niveau européen, avec la directive CSRD, excusez-moi pour l'acronyme, et les travaux de l'EFRAG. Mais il nous a semblé important d'avoir une approche à la fois plus globale et plus systémique pour trois raisons. Premièrement, comme je l'ai indiqué, il faut aller au-delà des données élémentaires, il faut vraiment s'intéresser aux mesures d'impact. Ensuite, il nous a semblé important d'intégrer les dimensions environnementales et, si possible, sociales, en tout cas au-delà du climat. Parce que l'environnement, c'est un système. C'est un système qui est dynamique. Et les facteurs climat, biodiversité, inégalité sociale, pollution de l'eau et des terres, tout ça, c'est extrêmement interconnecté et inextricable, dans une certaine mesure. Et enfin, on a souhaité aussi promouvoir une approche qui soit utile pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, du premier fournisseur jusqu'au consommateur final. Et ça, ça nécessite, en fait, un niveau de granularité qui est plus important que ce qui est prévu aujourd'hui dans ces reportings, puisqu'il faut vraiment descendre au niveau du produit. Donc, l'impulsion pourrait être donnée par l'Union européenne pour créer ces consortiums, afin qu'ils travaillent sur des métriques qui soient pertinentes pour leur périmètre, en commençant par les secteurs qui ont les externalités les plus négatives et qui sont assez peu avancées dans ce type de démarche. Par exemple, le digital, par exemple, le bâtiment, tout ce qui tourne autour de la mobilité, avec l'idée d'avoir des choses pragmatiques et qui puissent être mises en oeuvre assez rapidement. Et quant au comment, c'est l'objet des autres propositions du groupe de travail, à savoir comment est-ce qu'on va collecter et partager ces données, comment est-ce qu'on va assurer leur gouvernance et leur mise en qualité, et surtout, un sujet très important, quel mécanisme d'incitation il faut mettre en place pour mobiliser l'ensemble des acteurs, et en particulier les plus petits d'entre eux, et également ceux qui se trouvent en dehors de l'Union européenne, afin qu'ils acceptent de contribuer à cet effort collectif. Alors, la mobilisation des acteurs, on va en parler justement avec vous, Olivier Girard, parce que je le disais, le groupe de travail s'est appuyé sur une étude d'Accenture. Je rappelle que vous êtes président France-Bénélix d'Accenture. Et une étude selon laquelle, dans le monde, seuls 7% des entreprises ont totalement combiné leur stratégie tech, RSE et business. Ça veut dire qu'on part de très, très, très loin. Alors, je vais être un peu plus positif, et puis je vais aussi laisser... Bonjour à tous, d'abord. Je suis ravi d'être à nouveau ici. Je vais laisser aux gens qui ont fait l'étude la primeur de certains chiffres, parce que je crois qu'ils en parlent plus tard dans l'après-midi. Mais je vais m'appuyer sur une étude qui est un tout petit peu plus ancienne, mais qui part du même point de départ. Le point de départ, il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, 5% des 2 000 plus grandes entreprises européennes avaient une roadmap, un plan pour aller dans la décarbonation ou dans leur programme RSE, un plan exécutable, 5% seulement, avant la pandémie. Ce chiffre, deux ans plus tard, un peu plus de deux ans plus tard, est de 30%. Donc le point de départ, effectivement, il est ce qu'il est, parce qu'un jour, il faut bien commencer, mais il y a une accélération. Donc c'est ce que je retiendrai. Et malgré le moment grave qu'on vit, et ça a été rappelé, je ne vois pas de ralentissement sur ces intentions-là. Les difficultés sont dans le comment maintenant. Elles sont le pourquoi. La question du pourquoi est vraiment derrière nous. Dans la même étude, quand on demande au COMEX, au CEO, comment ils s'estiment en avance ou en retard dans ces plans pour atteindre leurs objectifs RSE, ils s'estiment tous en retard. Alors c'est normal, il y a un niveau d'exigence quand on est CEO et d'un COMEX, mais ça dit la difficulté du sujet. L'entreprise est verticale, ce sujet est complètement transverse. Il faut de la taxonomie, il faut un cadre, la technologie a des questions qu'elle doit régler. Donc ce n'est pas un sujet facile, évidemment. Vous me demandez aussi par quoi il faut commencer. Je trouve qu'il y a un acquis à la pandémie aujourd'hui que je retrouve dans l'esprit de tous les dirigeants. C'est que la technologie et l'usage de la data sont un allié incontournable dans la gestion des crises. Et je trouve que ça, c'est un point qui est établi et c'est un vrai pas en avant. Et toutes les études, les nôtres et celles de nos concurrents le montrent aussi, les entreprises qui sont le plus avancées dans leur rotation vers le cloud et la data, je ne dissocie pas les deux, les entreprises qui sont les plus avancées dans cette rotation-là sont les plus performantes, seront les plus performantes et seront les mêmes à même d'avancer le plus rapidement dans leur chemin vers la décarbonation ou vers leurs objectifs sociétaux. Alors il y a beaucoup de choses à faire. Il faut un plan cloud, il faut traiter des questions de gouvernance, il faut une taxonomie, il faut tirer ces sujets-là par la valeur et ça coûte un peu d'argent, il faut mettre un peu de capex pour avancer sur ces sujets-là. Je voudrais terminer sur une initiative que je trouve intéressante, c'est de mettre en commun des choses à l'intérieur d'un secteur d'activité. Il y a un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il a donné des résultats et parce qu'il pose des questions aussi, c'est celui d'Airbus, de la filiale d'Airbus que vous connaissez peut-être qui s'appelle Skywise. Il y a quelques années, Airbus a demandé à une centaine de compagnies aériennes, donc leurs clients, la centaine de compagnies aériennes a accepté de jouer le jeu, de déverser leurs datas et de les mettre en commun pour voir ce qu'on pouvait en faire et quels bénéfices on pouvait en tirer. Le modèle économique est encore à affiner, je pense. L'idée, c'était de renvoyer à chaque compagnie des datas, des insights, comme on dit en bon français, pour avancer sur des questions de maintenance. Mais il y avait un bénéfice, il y a un bénéfice intangible qui est intéressant, c'est que ça permet d'optimiser les plans de vol et les chemins de vol des avions et on fait 10 à 15% d'économies de fuel parce qu'on met en commun à l'intérieur d'un secteur d'activité des données ensemble. Donc là, c'est une intervention d'une entreprise auprès de ses clients sans intervention publique mais qui peut nous inspirer sur ce sujet de l'industrialisation du développement durable par la data. Je poursuis avec vous, Guillaume Bory, puisque la data est au cœur du métier de l'assureur que vous êtes, puisque vous êtes directeur général délégué d'AXA France. Vous savez, c'est votre métier, quantifier les risques. Dans quelle mesure ce travail est-il aujourd'hui transposable à la question du développement durable ? Et puis, je crois qu'en en discutant en préparant, vous avez la difficulté de la question de la qualité de la donnée, de la qualité de la data que vous collectez. Bonjour à tous et merci beaucoup. Oui, effectivement, la donnée est le cœur de notre métier et l'assureur, par sa position privilégiée d'observateur de l'ensemble des évolutions économiques et sociales, passe ses journées à utiliser de la donnée afin de jouer son rôle de stabilisateur. Puisque finalement, notre mission en elle-même, notre raison d'être, j'allais dire, c'est bien de faire en sorte de garantir à nos clients en échange d'un prix qui est le coût du risque, que demain, il sera en situation d'être stable à tout moment si d'autres événements se produisent. Et donc, en fait, c'est le cœur de la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est de mettre la donnée au service d'un développement durable et de décisions de long terme. Donc, c'est ce que nous devons faire au quotidien et il est très clair que sous l'effet des politiques de développement durable, mais en fait, principalement sous l'effet du changement climatique que nous observons, cette question-là, elle devient encore plus fondamentale pour nous, comme vous l'avez souligné, parce que nous avons devant nous en tant qu'assureurs deux défis fondamentaux à relever pour accompagner la transition écologique et faire en sorte que dans chacune des sociétés dans lesquelles nous sommes, et avec AXA, on est dans une cinquantaine de pays très différents, il y ait un encouragement des comportements à évoluer pour prendre en compte cette question. Il ne faut jamais oublier que l'assurance est un moyen d'encourager le changement des comportements, car en mettant un prix sur le risque, nous encourageons par nature les acteurs à prendre un certain nombre de mesures de telle sorte que ce prix, ce coût du risque diminue pour eux. Mais pour pouvoir le faire correctement, encore faut-il que nous puissions mettre le bon prix sur ce risque. Ce que nous avons vécu ces derniers mois en France, singulièrement, mais qui, bien sûr, s'est multiplié ces dernières années, aux Etats-Unis depuis déjà une dizaine d'années, c'est exactement cela. Nos modèles ne sont plus parfaitement adaptés à décrire l'état du climat et l'état du monde, et donc nous évaluons parfois moins bien le risque que nous avons, et en faisant cela, nous n'encourageons pas les bons changements de comportement. Et donc face à cela, on a effectivement un enjeu fondamental d'accès à une donnée de qualité, et pour avoir accès à cette donnée de qualité, il nous faut résoudre deux choses qui ont été extrêmement bien travaillées par le groupe de travail et dans les propositions. La première chose, c'est qu'il y ait d'une façon ou d'une autre une standardisation de ces données. Aujourd'hui, quand nous devons prendre une décision, et d'ailleurs, j'indique à une décision à la fois d'assurance, mais aussi d'investisseur, puisque nous sommes l'un des plus gros investisseurs mondiaux par notre activité d'assureur, donc tous les jours, nous investissons dans des dizaines, milliers de projets, et se pose la question d'investir dans les bons projets par rapport à la trajectoire de développement durable et à la transition climatique. Et dans chacune de ces décisions, en assurance comme en tant qu'investisseur, la question de savoir si la donnée à laquelle nous avons accès extra-financière est fiable, si elle suit une norme qui est comparable, parce que tous les jours, nous devons choisir d'assurer plutôt tel risque que tel autre, ou d'investir dans tel projet plutôt que dans tel autre, et bien cette question est incroyablement complexe. Sur la donnée financière dans l'ensemble aujourd'hui, c'est simple, même s'il y a encore des défis, mais sur la donnée extra-financière, c'est incroyablement compliqué. Je donnerai un seul chiffre ce matin, il y a 600 référentiels ESG différents dans le monde. Donc quand vous avez une activité mondiale, lequel vous choisissez, pourquoi, est-il le bon, est-il fiable, êtes-vous en train de faire des bêtises, c'est le cœur de nos problèmes. Donc ça c'est la première question, la normalisation, la standardisation et le groupe de travail a fait des propositions extrêmement concrètes dans la matière. Et la deuxième question, c'est l'accessibilité, c'est que nous ayons accès à cette donnée et ça, si je prends simplement le cas des risques climatiques, c'est aujourd'hui un point fondamental parce que nous voyons bien que nous ne pouvons plus fonder notre approche des risques uniquement sur l'observation du passé. Or c'est le cœur de notre métier depuis le grand incendie de Londres en 1817. Donc il faut qu'on change cette approche, ça fait plus de deux siècles et le problème c'est de se dire que désormais pour pouvoir prédire où le risque survient et avec quelle intensité, il va falloir se fonder sur autre chose que la donnée historique des sinistres passés. Et donc nous avons besoin d'accéder à des données qui ne sont pas des données d'assureurs, qui sont bien sûr des données météorologiques et de ce point de vue là ça a beaucoup progressé, mais aussi beaucoup de données d'autres secteurs. Et donc l'approche intersectorielle, pardonnez-moi, multisectorielle est fondamentale et pour ça il faut qu'on abatte des murs qui existent entre les secteurs et qu'on mette en place les bons tiers de confiance pour que chaque acteur se sente autorisé à partager ses données sans avoir peur qu'elles soient utilisées par exemple à des fins de pratique anti-concurrentielles ou que sais-je. Or c'est tout à fait possible, mais ça nécessite un travail de fond sur lequel on peut encore progresser. Un travail de fond sur lequel on va essayer de rentrer dans le détail. Vous parliez de standardisation. Il y a des propositions qui ont été faites, on a commencé à en parler, ça relève de la technologie, ça relève du juridique, du droit, ça relève de la politique. D'abord peut-être une question d'échelle. Alors évidemment vous intervenez quand vous le souhaitez. vous disiez qu'il faut intervenir à l'échelon européen. Deux questions, c'est le seul échelon qui soit aujourd'hui pertinent. Et deuxièmement, est-ce que l'Europe aujourd'hui est au rendez-vous ? Alors l'Europe a absolument pris un rôle de leader en matière de développement durable à travers le Green Deal, à travers la taxonomie, à travers un aéropage relativement important de réglementation et c'est très très bien. Maintenant, le sujet environnemental, évidemment, il ne s'arrête pas aux frontières européennes et par ailleurs nous sommes face à une menace existentielle donc il est absolument urgent de créer un effet d'entraînement bien au-delà de l'Europe et quand je parle de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, on voit bien, encore une fois, qu'on est bien au-delà de l'Europe. C'est pour ça qu'une des propositions de notre groupe de travail, c'est justement de porter à l'agenda, par exemple, de la prochaine COP, ce sujet extrêmement important de la data au service du développement durable. Parce que ça n'aurait pas de sens de le faire uniquement à l'échelle européenne même si, évidemment, il y a de la masquette. Je pense qu'il faut commencer là où on peut, être pragmatique, mais vraiment créer cette dynamique et cet effet d'entraînement rapidement au-delà de l'Europe. Corinne Debidon ? Moi, dans les différentes propositions qui ont été faites, il y en a une trentaine et puis qui sont extrêmement précises. Par rapport à ce que vous dites, il y en a une qui paraît très intéressante, c'est la mise en place de protocoles d'échange. Parce qu'effectivement, ce qu'on dit tous, c'est qu'il va falloir échanger pas qu'avec son propre écosystème, mais avec l'ensemble des écosystèmes, de manière à pouvoir accéder à des données à la fois qui soient pertinentes, fiables et qui soient utiles. Et on a réussi à le faire, ça, ces protocoles d'échange, quand on pense au SWIFT, il y a eu des protocoles d'échange qui ont été établis dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, on peut penser qu'au niveau de l'empreinte CO2 et de l'ESG, on doit pouvoir être capable de clarifier ces protocoles d'échange de manière à pouvoir échanger ces données, les rendre plus accessibles. Alors, évidemment, après, ça vont se poser toutes les autres questions de, effectivement, fiabilité de données, de privacy, etc. Mais le protocole d'échange, et je crois que le groupe a pas mal travaillé là-dessus avec plein de choses précises, me paraît indispensable pour pouvoir arriver à ce que vous dites, c'est-à-dire à travailler en écosystème. Parlez le même langage. Vous disiez qu'il y a une question de confiance, évidemment, Guillaume Bory. Oui, il y a une question de confiance entre les différents acteurs du système. Et, effectivement, je crois profondément que la question de tiers de confiance, de taille suffisamment critique est fondamentale pour permettre ces protocoles d'échange et permettre que ces échanges-là se fassent dans un cadre sécurisé. Le deuxième élément de la confiance, j'insiste là-dessus, c'est effectivement que nous ayons une donnée qui nous donne confiance dans le fait qu'elle nous permet de prendre la bonne décision, c'est-à-dire qu'elle est complète, elle est de qualité, certes, mais elle s'attaque au bon sujet. Alors, ça paraît anecdotique, mais en fait, pour moi, ça est extrêmement profond et ça pose, ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure sur la problématique du niveau auquel la norme est établie. L'Europe a probablement pris un temps d'avance sur ces sujets en faisant le choix, je ne veux pas être excessivement technique, de la double matérialité, c'est-à-dire de se poser la question non seulement des risques financiers que le climat et le changement climatique fait peser sur chaque entreprise, et donc il y a des obligations de publication de données sur cette question, mais l'Europe impose aussi dans ses normes et dans ses cadres et dans ceux qui ont été rappelés tout à l'heure et qui seront mis notamment pour beaucoup d'entre eux en oeuvre en 2024, d'imposer que nous publions des données chaque entreprise sur l'impact que nous causons nous-mêmes au système climatique et au système naturel. Alors, imposer, ça veut dire obliger, parce que dans les... Ça veut dire publier des données normées qui expliquent l'impact que nous provoquons. Voilà, parce que dans les propositions, il y a beaucoup d'incitations, un peu d'obligations, bon voilà, la question est de savoir à quel moment... Maintenant, cette directive, elle est faite, donc on va s'y conformer, ça c'est clair. Mais le point très intéressant, c'est que les Américains ont fait un autre choix, ils n'ont pas cette double matérialité, ils ne s'intéressent qu'à la première question que je mentionnais, c'est-à-dire chaque entreprise doit publier les données sur l'impact que le climat fait peser sur elle-même, mais pas dans l'autre sens. Et ça, c'est extrêmement important et on revient sur la question. Si je n'ai accès qu'à cette donnée, elle n'est pas suffisamment pertinente pour me permettre de prendre la décision d'assurer cette entreprise ou de prendre la décision d'investir dans cette entreprise. J'ai besoin de l'autre set de données. Donc il faut que l'Europe joue son rôle au niveau mondial pour pousser un standard international qui impose cette double matérialité ailleurs. Il ne faut pas que nous ayons honte de ce que nous avons fait, il faut le défendre et il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés trop souvent parce que les normes financières, elles, sont pour l'essentiel des boîtes mondiales uniquement des normes IFRS qui ont dépendu d'un standard et d'une culture américaine alors que les Européens avaient d'autres valeurs à défendre et à faire valoir. Donc c'est un enjeu de souveraineté derrière sur lequel l'Europe a une voie à porter et je crois profondément qu'on peut tracer cette voie. Ok, le Théra, oui. Alors je voulais juste revenir très brièvement sur le imposer versus donner les incitations. Donc c'est vrai que dans certains cas, on a proposé plutôt des mesures coercitives qui visent à complémenter et agrémenter ces projets de directives européennes en les enrichissant avec d'autres indicateurs. Mais encore une fois, il faut se rappeler que le champ d'application est restreint puisqu'il s'agit d'entreprises d'une certaine taille que ça ne capture que les acteurs européens. Donc les mécanismes d'incitation sont également très importants dans le dispositif. Alors ils peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être le fait de conditionner certaines certifications, certains labels, éventuellement l'octroi de notations extra-financières à la possibilité, enfin au fait plutôt de contribuer ces données. Ça peut être d'en faire également un critère pour l'accès aux appels d'offres des marchés publics. Donc il y a tout un tas de mécanismes d'incitation qui doivent et peuvent jouer également un rôle très très important pour mobiliser plus d'acteurs. J'en reviens un tout petit peu en arrière, Olivier Girard, parce que vous nous parliez du panorama général, de l'état d'esprit des dirigeants des grands groupes français, européens, mondiaux. Sur cette question précise de la data, est-ce qu'il vous semble conscient du caractère crucial et urgent de cette question, voilà, utiliser la data pour améliorer les performances de développement durable. Oui, je disais de plus en plus, je pense que cette question est entendue. Maintenant, on est dans le comment, on est dans le chemin, comment est-ce qu'on y arrive le plus rapidement possible. Alors je voudrais faire deux choses très rapidement. Vous racontez un cas, malheureusement, sans complètement vous le raconter parce que je suis tenu par un peu de confidentialité, mais c'est le plus beau cas que j'ai vu en France sur comment aller plus loin et casser des plafonds de verre sur ces sujets-là et ensuite je reviendrai sur votre question. C'est un groupe français de premier plan qui s'est mis à réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire qui n'est pas parti de ses ambitions de chiffre d'affaires, de parts de marché, mais qui est parti de son budget carbone et qui s'est dit avec le budget carbone que je me suis donné pour atteindre la neutralité carbone, quelle croissance, quelle croissance de chiffre d'affaires je peux obtenir et ce calcul-là a été rendu possible par beaucoup de données. On a travaillé avec eux et le résultat, ça a été de dire il faut réinventer 20% de notre chiffre d'affaires différemment si on veut maintenir nos ambitions de croissance en tenant compte de notre budget carbone. Je trouve ça remarquable, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment un des 50, 60 plus grands groupes français qui vraiment est parti dans l'autre sens pour réfléchir à son plan à 10 ans et qui donc est en train de mettre au point des nouveaux business, des nouveaux business models très data-centriques, pardon pour l'anglicisme, et très frugales, évidemment, en CO2, complètement dans les paradigmes de l'économie circulaire, mais qui vont peser 20% de leur chiffre d'affaires à l'horizon. Donc je trouve que la meilleure incitation pour avancer dans la data, c'est ça, c'est la différenciation, enfin c'est la survie, c'est la différenciation et c'est la valeur. Évidemment, il y a des tas de questions réglementaires à traiter pour que le monde puisse se comparer, mais je trouve que cet exemple montre bien que la valeur reste le premier moteur qui fera que les entreprises avanceront. Je voudrais revenir sur un sujet que Corinne a un peu traité tout à l'heure, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte. On est tous là et vous êtes des brillants avocats de la puissance de la data quand on l'utilise au service de la performance et de la performance RSE en premier plan, mais chaque année, 50% de stockage en plus dans le monde pour être capable d'absorber l'augmentation de la data que les uns, les autres, les entreprises et les particuliers ont fait. 50% en plus chaque année, c'est considérable. Il y a énormément de travaux qui ont été faits, ça a été dit sur les data centers, sur les serveurs, il y a beaucoup à faire sur comment on optimise ce qu'on fait autour de la data. Il ne s'agit pas de brider la valeur qu'on peut en tirer, il s'agit de mieux travailler pour être un peu plus frugal, un peu plus sobre sur la façon dont on travaille. C'est des questions d'architecture, des questions de profondeur d'historique, des questions de redondance, c'est vite un peu technique, mais c'est absolument clé qu'on traite ce sujet-là parce que sinon, Corinne l'a dit, dans 10 ans, l'empreinte carbone de la tech dans le monde, c'est plus de 10% et ça, c'est pas soutenable. Et ça, c'est un sujet à traiter devant nous. Est-ce que vous souhaitez compléter, Corinne Debibao ? Non, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier et on revient sur les mêmes sujets, c'est-à-dire être capable de mesurer pour pouvoir influencer ces comportements-là dans les entreprises et puis utiliser aussi la notion de business model. C'est vrai qu'il y a quelques années, toutes les questions de SG étaient à côté du business model de l'entreprise. Et ça, moi, je considère ça a fondamentalement changé, c'est-à-dire cette réflexion autour des business models, d'ailleurs, on va être obligé de le faire avec beaucoup moins de ressources, faire plus avec moins, moins d'énergie, moins d'eau, etc., c'est repenser fondamentalement son business model sur un modèle de ressources différent. Et ça, c'est le vrai succès dans l'exemple qu'a décrit, sans donner le nom à Olivier, mais il y en a multiples d'autres, des entreprises qui commencent à réfléchir comme ça, à se dire on peut continuer effectivement à progresser, à inventer des nouveaux business models, mais en étant vigilants sur la consommation des ressources. Donc ça, c'est important. Mais ça veut dire aussi que, et c'est une des propositions du groupe que j'ai trouvées intéressantes, dans les modèles de gouvernance dans les entreprises, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut traiter ces sujets de data pour effluer les business models, que ce soit côté de la, par exemple, du manufacturing sur des économies d'énergie ou au contraire, vis-à-vis des clients pour augmenter les revenus, ça ne peut pas être des questions qui sont traitées que par le département RSE. Il faut vraiment que ça soit une gouvernance collaborative entre les achats, les métiers, la RSE, pour arriver à se mettre d'accord sur c'est quoi le business model, c'est quoi les objectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. On a encore quand même des modèles de gouvernance qui sont un petit peu silotés dans pas mal d'entreprises. Donc il y a le sujet de la gouvernance sur les questions SG est absolument critique. On met de la gouvernance sur la compliance, on met de la gouvernance sur la finance, il faut mettre de la gouvernance aussi sur les questions SG. Non, mais c'est simplement pour compléter, que ce soit sur ces questions des modèles d'utilisation de la donnée et dans quelle mesure cela impacte aussi effectivement les émissions, ce qui est central, mais de façon plus générale, il me semble qu'on est tous confrontés dans nos entreprises à la nécessité d'être capable de mesurer l'impact des décisions que nous prenons sur ce sujet du changement climatique. Et c'est ça qui est incroyablement compliqué et difficile à accomplir. Et c'est pour ça que la donnée est si fondamentale. Parce qu'on n'a pas encore trouvé de meilleure solution pour mesurer l'impact d'une décision. Et j'insiste pour surtout comparer entre deux décisions potentielles l'impact qu'on va avoir que de pouvoir mettre un indicateur ou de pouvoir avoir une donnée fiable dessus. Et je vais l'illustrer par un point sur lequel nous essayons de travailler avec l'ensemble du secteur de l'assurance et c'est un des sujets sur lequel au-delà des tensions concurrentielles entre les assureurs et les assurants ont fait le choix de travailler tous ensemble. Par nos décisions d'assurance, encore une fois, il y a des émissions qui sont générées. On dit toujours qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans capital, c'est vrai, c'est pour ça que les investisseurs depuis 15 ans axant en premier lieu ont beaucoup travaillé sur ce sujet. Mais une entreprise ne peut pas non plus fonctionner sans assurance. Donc le fait qu'on prenne la décision d'assurer ou pas a une influence déterminante sur cette question. Et aujourd'hui, on est capable de mesurer dans notre portefeuille d'investissement le potentiel de réchauffement de notre portefeuille. Nous le faisons chez AXA. Nous savons à horizon 20 ans de combien de degrés notre portefeuille est susceptible de faire évoluer la température et on a fixé des objectifs pour abaisser cet impact sur la température. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables... Et ces informations sont publiques ? C'est absolument dans notre rapport climat qu'on publie depuis 2016 ou 2017. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le dire pour nos clients en matière d'assurance. Quel est le potentiel d'émission et quel est le potentiel d'augmentation de la température de nos clients ? Et donc, on travaille dans le cadre d'une alliance qui s'appelle la Net Zero Insurance Alliance que nous présidons avec d'autres assureurs à mettre en place ce standard et à faire en sorte d'être capables de mesurer notre portefeuille d'assurance. Il a quoi comme potentiel de réchauffement ? Et à partir de là, on va pouvoir discuter alors ensuite comment on abaisse. Mais déjà, qu'on sache où nous sommes. Alors, on a bien compris beaucoup de questions standardisation, interopérabilité, des questions de gouvernance. Tout ça, dans un contexte qui a été rappelé en introduction, contexte d'urgence. on a le sentiment peut-être que la tâche est très lourde, très importante et pourtant, il faut aller très, très vite quand on parle de travail à l'échelle européenne. Ça prend parfois des années. Alors, est-ce que c'est compatible avec l'urgence climatique, RIM-TERRA ? et sinon, comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer ? Alors, oui, vous avez raison, mais en même temps, et comme ça a été rappelé par Corinne, quand vous n'avez pas de données pour réfléchir et pour prendre une décision éclairée, eh bien, soit vous n'agissez pas parce que vous êtes paralysé, soit vous agissez à l'aveugle. Donc, je pense qu'il faut quand même partir du principe et du postulat que ce sujet de la donnée est fondamental si on veut vraiment passer les politiques de développement durable à l'échelle et être efficace, justement, face à l'urgence écologique. Maintenant, je suis d'accord, il faut faire très, très vite et en fait, ce que cela veut dire, c'est qu'il faut une bonne dose de pragmatisme, il faut vraiment éviter de surcomplexifier, il faut faire des choses simples qui se concentrent sur les facteurs de risque les plus saillants et qui enclenchent un processus vertueux d'amélioration continue. Je pense qu'on a peut-être aussi des leçons à tirer, par exemple, de l'épisode de la couche d'ozone où finalement, on a réussi à atteindre un accord international assez rapidement, mais en focalisant sur un sujet très particulier, celui des CFC, des chlorofluocarbures et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on a étendu les restrictions à d'autres composants toxiques pour la couche d'ozone. Voilà, donc vraiment une bonne dose de pragmatisme et un processus d'amélioration continue. Donc ça, c'est un message finalement aux politiques, aux législateurs, parfois, qui vont devoir aussi s'impliquer. Vous êtes sur la même ligne, il faut commencer par peut-être des choses simples avant de s'attaquer, enfin, de ne pas chercher à construire des cathédrales ? Je pense qu'il faut travailler sur les deux, le temps court et le temps long. C'est comme dans toutes les choses compliquées et les grands sujets comme ça. Le temps court, c'est trouver des solutions pragmatiques demain. Pour donner un petit exemple, parce que je trouve que les exemples sont toujours parlants, les questions, par exemple, de gel dans l'agriculture sont des questions qui sont quand même, et y compris pour les assureurs, fondamentales. On a travaillé, par exemple, sur un projet, en France, en Autriche, sur les vignobles et notamment toutes ces périodes de gel qui détruisaient les vignobles en installant des capteurs de manière à pouvoir prédire et à ce moment-là que les vignobles puissent être effectivement protégés. Donc, c'est des choses qui marchent, qui sont très pragmatiques, on peut étendre. Donc, il y a des sujets comme ça que chaque secteur d'activité, chaque entreprise peut commencer à travailler au quotidien. Parce que les solutions techniques, technologiques, elles existent. Elles existent. Mais en même temps, comme c'est un sujet quand même d'écosystème et qu'à un moment donné, il faut pouvoir travailler en écosystème, échanger ces données, pouvoir effectivement par secteur avoir des protocoles, il faut aussi travailler sur le temps lent. Donc, j'ai tendance à dire que c'est les deux. C'est les deux. Mais les entreprises, aujourd'hui, ne se sont pas arrêtées. Elles travaillent dans chacun de leurs secteurs d'activité. Là, j'ai parlé de l'agriculture, je peux parler aussi de l'énergie. Il y a plein de sujets sur lesquels on travaille déjà sur l'efficacité énergétique. Néanmoins, il faut qu'on puisse s'organiser pour avoir la possibilité d'échanger ces données, d'orchestrer, de passer ça, d'accélérer, de passer à l'échelle. Donc, temps court et temps long. À titre d'exemple, le régulateur de Singapour a mis en place des protocoles pour collecter les données environnementales d'un certain nombre d'entreprises en l'espace de six mois. Il a mis en place les protocoles, l'infrastructure technique, mais c'était vraiment un mode très agile, très test and learn, en se donnant un objectif de continuer à améliorer la situation de façon continue. Donc, c'est vraiment ce genre d'approche que nous appelons de nos voies. Je relève que depuis tout à l'heure, et ça va peut-être faire mentir d'ailleurs le ministre, vous avez très peu parlé de l'État, du rôle de l'État dans cette affaire. Est-ce que vous attendez quelque chose des pouvoirs publics, spécifiquement de l'État, de la France, ou alors encore une fois tout se joue au niveau soit des entreprises, soit de l'Europe ? Je crois qu'il veut répondre ou peut répondre à cette question. Non, pardonnez-moi parce que je vais faire une fixette, mais c'est... Oui, bien sûr, principalement sur le fait d'encourager ce leadership européen et le fait que les travaux qui ont été accomplis en Europe ces dernières années puissent essaimer et faire en sorte que nous prenions un leadership international et que ce standard-là progressivement s'impose ailleurs. Et ça, ça se fait par l'action des pouvoirs publics, clairement, car seules les entreprises, j'espère qu'on peut modestement à notre place y oeuvrer, mais on ne sera pas capable d'avoir ce leadership-là et de l'encourager. Et donc, il faut qu'il y ait cette volonté politique pour trouver le chemin. C'est un chemin qui est sans nul doute difficile. Pour plein de raisons, les Américains ne seront pas d'accord au démarrage, mais on peut sans doute converger si on y met l'effort et l'énergie politique nécessaires. Olivier Gérard. Un tout petit mot pour rebondir sur ce qu'avait dit M. le ministre. Évidemment, c'est nécessaire, mais je pense qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il y a un chiffre que je trouve terrifiant d'un certain côté. 75% des entreprises du Fortune 500, c'est un organisme qui classe les 500 plus grandes entreprises sur la Terre qui a déjà 30 ou 40 ans ou 50 ans d'historique, donc il faut faire confiance à leurs travaux. 75% d'entre elles vont disparaître à 10 ans. 75% des entreprises de cette taille-là vont disparaître à 10 ans. Il n'y a pas de détail et d'analyse sur leurs causes de mortalité. Mais nul doute qu'échouer dans leur transition numérique ou échouer dans leur transition vers la décarbonation ou vers leurs objectifs RSE sera une des grandes causes de mortalité des 75%. Pour moi, c'est une question de survie de l'entreprise et donc de son succès futur. Donc prenons-nous en main. Peut-être le mot de la fin, Corinne de Bilbao, Rym Terawi, puisque vous avez été l'une et l'autre et notamment Rym Terawi très impliquée dans le groupe de travail. S'il y avait une chose à retenir de cette conversation dans les deux minutes qui nous restent, une priorité à mettre en oeuvre rapidement. Plutôt qu'une chose particulière, moi j'ai envie de dire que, et je rejoins beaucoup ce qui a été dit sur la complexité du sujet, c'est vrai que nous avons, nous sommes face à des données incomplètes, une incompréhension, ou plutôt une compréhension relativement imparfaite de ce qui se passe, des signaux qui arrivent avec retard dans un monde qui lui évolue très vite, mais ça n'est en aucun cas une excuse pour l'inaction et au contraire, je pense qu'il faut que ça nous incite à drastiquement accélérer nos efforts pour collecter les données et mettre en place les mesures d'impact au service du développement durable et pour revenir au rôle de l'État, non seulement, évidemment, il a un rôle à jouer pour impulser justement les consortiums, etc., mais aussi en termes d'exemplarité et en utilisant justement ce type de démarche dans tous les projets, notamment ceux à impact environnemental et social. Sur le mot de la fin, c'est dire que, en fait, je suis d'accord, toutes ces questions un peu plus long terme d'orchestration des données, etc., n'empêchent pas l'action. Aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a plein de solutions mais ça doit se faire en écosystème puisque personne n'a la solution, pas plus la tech que les secteurs d'activité et donc c'est s'organiser et on le fait. Je veux dire, il y a plein d'exemples où il y a des entreprises de la technologie, des entreprises du secteur d'activité, des start-up, les petites et moyennes entreprises et donc la notion d'écosystème sur ces sujets-là, de la même façon que la partage de la donnée, on est dans un monde où il faut ouvrir davantage en écosystème parce que dans tous les projets qui ont été cités et dans toutes les questions qu'on voit où on fait des choses concrètes, l'écosystème est primordial. Donc voilà, ça sera pour moi le mot de la fin. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, Corinne de Bilbao, Guillaume Bory, Olivier Girard, Rimetéraoui et je laisse la parole à Thierry Guerrier pour la suite de la session. Merci Gérard, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.